Deux hommes sont en train de se changer. Herbert, 26 ans, et Raymond, 32 ans. Ils sont tous les deux Camerounais. On va descendre, faire le petit boulot pour lequel on est au sud. L'année, ils sont étudiants à Moscou. Mais l'été, ils endossent un autre costume. L'uniforme d'un travail inimaginable ailleurs dans le monde. Leur boulot, se faire prendre en photo avec des vacanciers dans un costume qui rappelle les temps coloniaux et les anciennes pubs racistes. Tous les jours, ils arpentent la plage et vont démarcher le client. Salut, ça va ? Comment tu vas ? Bien, et toi ? Tu veux une photo aujourd'hui ? Non, j'en ai déjà une, c'est bon. Raymond propose à ce touriste différents styles de photos en fonction de ses goûts. Vas-y, on va faire celle-là. Ce père vient de décider quelle pose fera sa fille. Mais avant tout, impossible pour cet enfant d'échapper au déguisement. Et vous l'habillez comment, là ? La pose du cochon pendu. Prends ses pieds. Un classique à Sochi. Regarde par là. Enlève cette main. Un cliché du sauvage cannibale. Mais ici, ça ne choque personne. Où est le mal ? Pourquoi pas ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire, hein ? Dites-moi, pourquoi pas ? Mais c'est raciste de faire ça. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Pendant 3 heures, Herbert et Raymond vont se faire prendre en photo, principalement avec des enfants. Comme avec cette petite fille encore. Une photo que son père lui offre comme un cadeau. Ben, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? On prend bien des photos avec des dauphins aussi. Vous savez, les voir, pour nous, c'est inhabituel. Leur extérieur est différent. Leur couleur de peau, ce n'est pas la nôtre. Nous, on a la peau blanche. C'est exotique. Subir les insultes, Herbert n'a pas le choix. C'est son gagne-pain. C'est une image qu'on vend, entre guillemets, quoi. C'est un point de l'Afrique, c'est une partie de l'Afrique. On ne peut rien. C'est ça aussi. Tu as peur que ça dérange la communauté noire ? Mais bien sûr, ça va déranger. Ça dérange parce que ce n'est pas un travail digne pour certains. Donc, c'est un peu ça, quoi. Pourquoi ce n'est pas un travail digne ? Bon, d'autres trouvent que c'est salissant. Il n'y a pas que ça, l'Afrique, comme tu l'as dit. L'Afrique a d'autres choses à montrer. Mais c'est un peu ça. Et toi, tu en penses quoi ? Je vous l'ai dit. Simplement, j'en passe rien. Je le fais pour suivre. Ils sont plus d'une dizaine par jour, par groupe de trois le plus souvent, à venir se vendre sur les plages de la mer Noire. Pour seulement 5 euros la photo, et la compétition est rude. On va s'arrêter là parce que c'est notre partie de la plage, quoi. Donc, ça, c'est notre partie. De là à où on a commencé, là. Donc, c'est un peu ça. Parce que les autres groupons, les autres parties, quoi. Des bagarres pour défendre son territoire. Parce qu'à la clé, la somme récoltée à la fin de la saison leur permet de vivre au moins 6 mois à Moscou. Tu gagnes combien par jour ? Je sais pas, ça dépend. Je peux faire 200 euros, je peux faire 400 euros. C'est Dieu qui décide. En réalité, Herbert et ses collègues gagneraient autour de 100 euros par jour. Malgré tout, une jolie somme qui montre le succès d'un business qui n'existerait qu'à Sochi.